bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va tester ensemble les cachets de cire donc au début j'en ai acheté donc deux dans sur la boutique dans mes pochettes et donc c'est de la marque zybuline donc de mémoire c'était pas c'était pas donné pièce c'était vraiment vraiment pas donné en plus il faut aller acheter le manche qui est arrivé d'une couleur verte un peu bizarre correspond pas du tout à ce que je m'attendais mais bon c'est pas grave donc j'ai pris je pense que vous allez peut-être voir mieux quand même sur le sur les papiers tout vous sortir ça va bien voilà donc j'ai pris le saut couronne de feuillage avec le petit la petite enveloppe avec le petit coeur et j'ai pris le saut ce branchage de fleurs voilà donc 2,5 centimètres au niveau du diamètre ouais c'est bien ça et donc en plus avec donc j'ai pris des bâtonnets donc ça les bâtonnets c'était vendu à la pièce pareil c'était pas donné c'était pas donc j'ai pris la couleur qui pour moi est la couleur mint j'ai pris un bâton argent j'ai la couleur mint je dirais taupe ouais taupe j'ai pris le doré qui est trop jaune pour moi je suis quasiment sûre que je vais pas aimer et j'ai pris vieux rose voilà donc on va tester ensemble mais j'ai également commandé sur aliexpress voilà moi j'ai aucun problème avec aliexpress ça me dérange pas du tout de commander chez aliexpress j'ai commandé un tampon qui fait un saut ça s'appelle précisément pareil 2,5 de diamètre c'est marqué made with love donc avec un coeur et au niveau du l de love ça fait toute une boucle qui revient avec un petit nœud je le trouve super super joli donc franchement niveau qualité niveau poids c'est exactement pareil que chez zybuline sauf que bah c'était pas c'était pas du tout du tout le même prix je crois que pour un zybuline je peux acheter 3 3 comme ça donc il me semble et j'ai vous pris également pour tester de la des petites petites billes moi ça des petites billes de bah de cire voilà c'est pareil bah c'était pas c'était pas cher du tout je crois que j'ai dû payer ça 1,5€ 1,10€ quelque chose comme ça et j'ai pris ce que j'estimais pouvoir être couleur mint bon il y en a un qui est plus clair il y en a un qui est plus foncé de toute façon on va tester on verra bien ce que ça donne alors je n'en ai jamais fait j'ai également acheté un petit bon alors lui par contre il est arrivé un peu dans un sale état le truc je crois qu'il va falloir que je demande à à moins que j'arrive à faire quelque chose ouais voilà bon c'est qu'un caille mais bon c'est pareil ça c'est j'ai dû payer ça 3 euros quelque chose comme ça donc j'ai mis une bougie chauffe plat dedans puis j'ai acheté une petite une petite une petite cuillère pour pour faire chauffer mes petites mes petites pastilles quoi et ce qui est bien c'est que mon mon manche oui on va appeler ça un manche que j'ai payé franchement bien trop cher pour ce que c'est alors j'adore à la boutique dans mes pochettes je n'ai rien à voir contre j'ai rien voilà c'est je 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 recommanderais mais par contre je trouve que c'était je trouve que c'était cher mais bon j'ai voulu tester il va très bien sur le seau de chez de chez aliexpress façon c'est j'ai l'impression que c'est vraiment la même qualité je suis sûre que si je commande des des manches chez aliexpress ça va être pareil d'ailleurs j'ai commandé il ya quelques temps des nouveaux des nouveaux seaux j'ai commandé des grandes des grandes boîtes plastiques avec des compartiments avec plein de plein de petits morceaux comme ça mais mais c'était c'était pas très cher mais par contre le délai de livraison au secours au secours au secours au secours le délai de livraison donc on va commencer je je sais pas j'ai un peu perdu on va tester en toute façon on va faire un test ensemble donc j'ai pris du papier sulfurisé j'aimerais bien qu'il arrête de bouger je me demande si je vais pas le scotcher carrément alors on va prendre un petit briquet et qu'est ce par quoi on commence bon allez on va tester celui là parce que je l'aime j'aime pas la couleur donc là je suppose qu'il faut allumer est ce que ça va prendre je sais pas je sais pas j'ai aucune idée de la quantité qu'il va falloir mettre je sais pas si s'il faut laisser couler je franchement je sais pas du tout ça a l'air de vouloir commencer à couler donc on va tester je pense qu'il en faut quand même une certaine quantité oui c'est quand même assez long c'est ça tombe goutte à goutte sans pas spécialement bon je sais pas si si je dois me toucher je sais pas comment je dois me tenir s'il faut que je on va essayer comme ça après la quantité je pense qu'il en faut quand même pas mal et du coup comme ça met quand même super longtemps à couler j'ai peur que ça sèche déjà en dessous non peut-être pas peut-être moi qui me trompe on va tester on verra bien bon bon je pense qu'il y en a assez je vais tester ça sent vraiment pas bon, pas du tout, autant la bougie ça me dérange pas mais autant ça ça me fume en plus, faut pas que ça aille brûler mon tapis, du coup la quantité franchement je sais pas du tout ce que ça va donner, est ce que j'en ai mis assez, je pense que j'en ai pas mis assez, en plus je sais pas si vous allez voir dedans j'ai de la bougie qui est tombé, ça se trouve j'aurais peut-être plus vite fait de couper des morceaux et de mettre à fondre, bon je vais garder celui-là quand même pour qu'on refasse un petit test, alors je vais allumer ma bougie chauffe plat, tout est venu alors voilà, ouh pardon, ça comme ça et je sais pas la quantité, on va déjà en mettre deux, deux ça serait déjà peut-être pas mal, par contre j'ai pas un petit pic, un petit quelque chose pour, j'aurais du prendre un petit pic, un petit cure-dent pour gratter, une petite platule en bois, donc je sais pas du tout pendant combien de temps ça va devoir chauffer, donc ça faudrait le refaire, je vais mettre pause là le temps que ça fonde, donc je suis revenue, ça a fondu, bon c'est quand même un peu plus rapide que l'autre, on va refaire un test, je sais pas si je vais avoir une quantité suffisante ou pas, ça me parait peu, ça me parait peu, ça me parait peu, ça me parait peu, on va voir s'il faut en remettre ou pas, je vais bien voir, l'odeur en tout cas c'est moins dérangeant que l'autre, parce que l'autre dit donc ça veut pas venir, donc c'est que c'est pas bon pas très pratique ça, bon c'est bon là bon c'est pas mal, mais c'est qu'il y en a pas assez, donc on va essayer avec 3, je vais remettre ça à fondre je vais remettre donc un troisième plus ça, c'est mou, voilà, ça a l'air de fondre quand même assez rapidement après la couleur, cette couleur est pas vilaine sur un mini un petit peu automne c'est pas mal, c'est pas vilain ça refond assez vite quand même je vais laisser bien fondre je vais regratter la couleur est sympa, j'aime bien j'attends juste deux petites secondes voilà voilà ça me paraît pas mal celui-là ça me paraît pas mal, je vais fondre celui-là je vais pas le couper je vais faire des mélanges de couleurs elles font très bien dans la coupelle ouais je pense que je vais préférer ça à l'autre technique là, les bâtons je suis pas convaincue moi alors bah c'est pas mal c'est pas mal du tout moi ça me plaît bien la couleur est sympa vraiment pour mettre sur un on va essayer les autres avant c'est tiède, si on a les mains froides c'est nickel alors bon allez je vais faire un un aliexpress quand même parce que là on teste la cire aliexpress mais bah je vais tester la cire aliexpress avec de la cire des bâtonnets zibuline mais bon quand je regarde le motif qu'il y a sur les bâtonnets bizarrement je suis sur aliexpress c'est exactement les mêmes alors du coup là j'ai mélangé il y a un petit peu de un tout petit peu de de l'autre couleur l'espèce de marron doré je sais pas si j'en ai mis assez c'est pas facile de doser ah bah j'en ai plein en dessous allez on va déjà essayer ça je sais plus lequel j'ai pris là du coup ah si le made with you love oui exact 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 alors par contre j'en mets plein partout po 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 du coup par contre c'est embêtant parce que si je veux faire une autre couleur j'ai mis les faits au bâton ah il veut pas s'éteindre allez le problème c'est que ça je sais pas comment tout ce qui bah c'est pas mal on lit bien made with love ouais c'est pas mal bon après en niveau quantité j'en mets pas assez mais c'est pas mal je suis contente alors par contre il faut que je trouve un système pour l'essuyer maintenant est-ce que une lingette c'est chaud ouais faut le faire quand c'est chaud bah oui réfléchis c'est logique donc ça c'est propre après le problème c'est que j'en ai aussi sur mon bâton il est tout plein de je suis en train de faire un chantier moi toute seule alors j'ai envie de tester du bleu du bleu un peu mint donc j'ai dit 3 3 c'était l'idéal et je vais prendre où je vais garder celui-là ah bah il est parti tac revient là donc je vais faire le même bon je vais faire l'enveloppe comme ça on les aura tous testés donc j'ai hâte de recevoir les boîtes là avec toutes les couleurs là ça va être sympa bon je pense ce genre de choses quand on est lancé à en faire dans l'idéal faudrait en faire plusieurs parce que ça prend du temps quand même mais c'est pas mal j'aime bien j'ai un projet là je ne vais pas vous le montrer tout de suite mais cette couleur là elle irait j'ai mis des gouttes partout de cien je vais faire sacrément le ménage après la couleur est pas mal la couleur est pas mal je vais voir avec 4 si 4 c'est trop je teste je teste je teste je dirais de la cire pour s'épiler j'attends que ça fonde bien c'est assez long c'est assez long ça se trouve c'est pas si long ça c'est peut-être moi qui suis impatiente je vois que c'est bien fondu la texture est vachement liquide donc on va voir ce que ça donne avec 4 j'ai mis une bougie parfumée dans le en dessous ça sent vraiment ça sent bon c'est peut-être de trop c'est peut-être de trop en tout cas la couleur est très jolie j'ai hâte de recevoir mes seaux que j'ai commandé la couleur la couleur la forme c'est un coeur style géométrique très j'aime bien j'ai pris un nœud tout simple et j'ai pris le jet le jet de galous scrap ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien mais alors par contre c'est peut-être de trop ou c'est peut-être moi qui ne sais pas les faire non plus je recommence je vais retester je vais le remettre à fondre c'est vachement on peut le plier puis qu'à le remettre prêt à fondre peut-être que c'est de trop ou peut-être que j'ai pas la bonne j'ai peut-être pas faudrait peut-être que je vienne et que je sais pas que je tourne un peu je sais pas mais c'est très c'est très joli le motif est très sympa de celui-là ça en même temps vu le prix que je l'ai payé heureusement que j'ai aimé j'ai pas envie de dire de bêtises mais je me demande si c'était pas 12 euros le saut juste le saut 8 ou 12 je sais plus je suis pas allée voir les prix avant de avant de faire la vidéo si j'y pense j'allais regarder sur le site ou sur ma facture alors donc là ça me paraît bien fondu je me muse avec comme si c'était de la cire d'épilation bon ça suffit Guel alors flou il y a un petit peu là je vais là Je vais peut-être faire une bêtise, ça a peut-être duré trop longtemps là. Ça m'a fait un petit fil là, ça m'a fait un autre fil là. Bon ça après, limite les fils on peut couper. Je vais éteindre la bougie. Du coup je teste pas les autres couleurs, mais je sais d'avance qu'à mon avis je vais couper et faire fondre. Ouais, j'adore, je suis contente, je suis contente, je suis contente, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous les mettre comme ça. Celui-là, bon ça en manque un peu, mais je vais quand même m'en servir. Parce qu'au final j'ai quand même tout mon motif. Mais j'aime, très joli, je suis contente, je suis contente. Voilà, bon, et bien dans une prochaine vidéo, on testera, j'ai acheté le pistolet à cire de chez Artémio. Et j'ai trouvé des bâtonnets de cire, alors c'est, j'ai vu, j'en ai vu qu'ils font carrément avec de la colle comme ça, transparent. Pour vrai que je teste, ça se trouve ça c'est pas mal. Et puis, du coup, dans la prochaine vidéo, on testera, j'ai commandé le pistolet Artémio sur custodeco.fr. Pas très cher, je crois que dans les 6 euros. Et par contre, les bâtonnets, je les ai trouvés sur Amazon. Bah, ils étaient pas chers du tout. Donc, on testera dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada